Bon dimanche à vous tous, au micro Père Baldo Alagna et nous sommes au podcast L'Évangile du dimanche. Nous sommes au 22e dimanche du temps ordinaire, l'Évangile de Matthieu c'est le chapitre 16 verset 21-27 et nous sommes dans la passion encore une fois de pouvoir le commenter, pouvoir le comprendre encore davantage, rentrer dans les profondeurs de la Sainte Écriture. Alors nous sommes devant un Évangile en continuation de ce qu'on a expliqué, on a vu un peu dimanche dernier, où Pierre a reconnu, oui, Jésus comme le fils du Dieu vivant, comme le Christ, mais à la fin de l'Évangile, nous nous rappelons que Jésus donne son interdiction à ses disciples d'annoncer ce message, celui de Christ. Pourquoi ? Parce que le Christ, avec l'article déterminatif, indique le Christ, le Messie de la tradition et donc lui n'est pas ça. C'est lui qui est pour le pouvoir, pour le succès, pour les choses en effet que les Juifs à ce temps-là s'attendaient. Mais l'évangéliste écrit, écoutons bien, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem. Et on sait bien qu'est-ce que c'est Jérusalem, c'est la ville sainte, la ville naturellement dans laquelle le Messie va prendre le pouvoir pour pouvoir justement balayer un peu certaines scribes, prêtres, chefs religieux. Bien, rien de tout ça. Et nous voyons la surprise, souffrir beaucoup, mais souffrir de quoi et pourquoi et comment ? L'évangéliste nous dit, de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, encore plus, être tués et le troisième jour ressuscités. Donc, il y a une montée à Jérusalem, mais ce n'est pas la montée du Messie de la tradition, ce n'est pas la montée pour prendre le pouvoir, c'est une montée pour souffrir, souffrir beaucoup, souffrir de la part des députés, des sénateurs, on pourrait dire, de Jérusalem, de la partie religieuse, donc des anciens prêtres et scribes, et même être tués pour ressusciter le troisième jour. Alors là, attention bien, pendant que Jésus parle, il y a quelqu'un qui intervient, c'est toujours le même, hein ? Pierre, le prénom à part. Attention bien, c'est le même apôtre que Jésus avait dit, heureux es-tu, Pierre, hein ? Et il va l'appeler la pierre que les bâtisseurs ont jeté, donc le rocher sur lequel l'église doit être édifiée. Eh bien, Pierre, et Matthieu, il prend un verbe vraiment particulier, parce que c'est le verbe de l'exorcisme. Le prénom à part, c'est mis à lui faire des vifs réproches. Faire des réproches, c'est un verbe unique en grec, c'est le verbe que Jésus utilise quand il chasse les démons, c'est-à-dire qu'il accuse, il réproche au diable de partir. Et Pierre va faire ça. Donc, vous comprenez qu'il y a une bataille doctrinale entre Jésus qui dit aux disciples qu'il faut arriver à Jérusalem, souffrir beaucoup, donc la passion, mourir et la résurrection. Pourquoi il le dit aux disciples ? Parce que c'est l'exemple pour eux, on va voir tout à l'heure. Et Pierre ne veut pas ça. Donc, nous voyons que, comme je vous disais, l'utilisation, c'est le verbe de l'exorcisme, c'est-à-dire que Pierre, Jésus est en train de dire quelque chose de diabolique, qui n'est pas dans la volonté de Dieu. et même utilise une formule de sécrétion, c'est-à-dire une formule avec laquelle on exprime une condamnation sévère, c'est-à-dire que Dieu te pardonne, mais ceci n'arrivera pas. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Vous voyez, nous voyons en effet que Pierre prend l'autorité, mais ce n'est pas une autorité crédible. C'est une autorité qui est simplement un autoritarisme, qui n'a pas d'effet, parce qu'il ne connaît pas la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention aux frères et sœurs, quand on utilise l'autorité que Dieu nous a donnée du baptême, quand on nous a donné un ministère, pour dire l'exact contraire de ce que Jésus veut dans notre vie. C'est très important. Jésus veut que Pierre soit l'apôtre qui porte la gloire, qui annonce la gloire de Dieu. Mais lui, il s'en fiche complètement, parce qu'il veut sa gloire, il veut son pouvoir, il veut son autorité, il veut son marketing, disons. Et alors Jésus va se tourner à lui avec une phrase assez dure. Se retournant, Jésus dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan ». Et c'est une bonne traduction qui, en effet, est donnée avec trois mots en grec, et qui, en effet, on pourrait dire « va-t'en ». « Va-t'en » et « rétro », c'est-à-dire en latin, « va de rétro », c'est « va derrière moi ». Il faut construire avec deux mots. « Satan », donc c'est le nom que Jésus donne à Pierre. Attention, c'est la même phrase que Jésus va donner au chapitre 4, verset 19. C'est-à-dire, c'est-à-dire, « Satan, il est vraiment l'ennemi de Dieu. » Il n'est pas celui qui veut la volonté de Dieu. Mais là, il va le dire à Pierre. Et en plus, il invite à aller derrière lui, comme quand il appelait, « Viens derrière moi, si moi sois mon disciple. » Donc Jésus, avec cette phrase, n'est pas méchant. On n'est pas devant l'arrogance de Jésus. Jamais Jésus n'était arrogant. Jamais. Et c'est bien que nous le comprenons. C'est une phrase qui dit l'autorité, la véritable autorité que Jésus veut, justement, que Pierre utilise. C'est-à-dire, l'autorité de l'Église et simplement pour appeler à la Seguila Christi, à suivre Jésus, à être ses disciples. Jésus ne va pas le refuser. Satan l'a refusé, a refusé Jésus. Donc, Jésus donne encore une possibilité à Pierre. Va-t'en de ses idées, de ses idéologies qui t'éloignent de la volonté de Dieu. et mets-toi derrière moi, derrière mes pas. Parce que sinon, tu es Satan, l'ennemi, qui veut être le contraire de Dieu. Donc, Jésus dit qu'une phrase qui en effet traduit, tu es pour moi une occasion de chute. Bon, le sens est juste, mais littéralement, Jésus dit tu es pour moi une pierre. Et l'utilisation de ce mot pierre, en effet, c'est la pierre du scandale. Scandale, c'est un, à ce temps-là, c'était une pierre qui était un peu dans la campagne, à moitié cachée, à moitié visible, qui quand on la prend, en effet, il nous fait chuter, quoi. Donc, Simon, qui était la pierre, le rocher des constructions, d'édifications de l'Église, maintenant, devient la pierre du scandale, la pierre qui est occasion de chute. Donc, c'est lui qui, normalement, doit être un disciple, porteur de sa gloire, annonciateur de la bonne nouvelle. Là, en effet, il ne pense pas selon Dieu, mais selon les hommes. Ce qui dit, passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc, pour Pierre, nous voyons qu'en effet, ces catégories sont les catégories du pouvoir, les catégories du succès, les pensées de voir une stratégie, presque une guerre, une espèce de pouvoir qui doit s'étaler, qui doit se jouer. Mais là, n'est pas la volonté de Dieu, dit Jésus. Jésus, vu que Pierre n'est pas d'autre chose que le porte-parole de la pensée des autres, alors se tourne envers les autres. Il commence à dire, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, donc, vu que Jésus avait dit à Pierre, viens derrière moi, maintenant, on va expliquer mais pas qu'à Pierre, mais à tous ceux qui le suivent, qu'il rénonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est très intéressant. C'est-à-dire, Jésus dit, si quelqu'un veut être vraiment un disciple, comme je vous ai appelé, moi, je vous ai appelé, mais il faut que vous choisissez vraiment cet appel maintenant. Il faut qu'il vous arrêtez de dire que vous êtes appelé pour laisser des idéologies, pour laisser votre marketing, pour laisser votre besoin d'attention, de se mettre sous la vision des autres. Il faut vraiment accueillir la volonté de Dieu qui vous appelle. Donc, qu'il rénonce à soi-même, qu'il rénonce à lui-même. Rénoncer à soi-même ne veut pas dire rénoncer à sa vie, ce n'est pas ses suicidés, ce n'est pas rénoncer à ses aspirations, mais simplement à l'idéal qui est contraire à Dieu. L'idéal du succès, l'idéal du pouvoir, l'idéal de l'abus, l'idéal donc qui en effet fait de nous des arrogants, des manipulateurs, des gens qui en effet veulent sa gloire et pas la gloire de Dieu. Jésus veut donc que le disciple il puisse, bon, là, qu'il prenne sa croix. En effet, ce n'est pas exact. Le verbe dit qu'il soulève la croix, sa croix. C'est-à-dire, souléver sa croix, c'est justement le verbe de la condamnation. Même quand être disciple, ça va vous coûter des condamnations, même quand les gens vont vous regarder mal, même quand ça ne marche pas, votre prédication, évangélisation, même quand votre évangélisation est nulle, même quand vous êtes vraiment là, en train de vivre quelque chose qui ne vous donne pas de la gloire et qui vous donne même des condamnations, des supplices, et donc, chargez-vous sur les épaules. C'est là. C'était la croix, c'était plutôt fait de deux morceaux, donc, le condamné doit porter l'axe horizontal et donc, à ce moment-là, arriver jusqu'au lieu du martyr et là, tous les gens commençaient à l'insulter, à cracher dessus, exactement comme Jésus va vivre justement à Jérusalem. Donc, vous voyez, Jésus demande que nous pouvons avoir cette humilité qui précède la gloire, pas une stratégie de leadership marketing comme dans le monde. Attention bien, la mission de l'Église n'est pas un abus de pouvoir. Je n'en peux plus de voir comment des groupes de prière même parfois ils réfléchissent avec une manière complètement aberrant comme s'ils ont à main le pouvoir de bouger des âmes comme des bourrétins. frères et sœurs, Pierre et les disciples sont appelés à une humilité telle qui peut attirer la gloire, la véritable gloire de Dieu. Et c'est la gloire de Dieu qui va donner de la différence. Ce n'est pas soi-même, ce n'est pas son hédonisme, ce n'est pas son vieil homme, ce n'est pas ces péchés qui parfois reviennent quand on n'est pas vraiment dans cette humilité qui précède la gloire de Dieu. Frères et sœurs, on n'a pas besoin de faire des formations parfois pour attendre je ne sais pas quelle manipulation ou quel leadership. Il y a du coaching parfois à beaucoup de niveaux, alors attention la transformation missionnaire, il faut la faire comme ça avec cette méthodologie. Attention à ceux qui vous prêchent une méthodologie qui n'est pas cohérent avec l'évangile de Jésus-Christ. C'était le moment plus dur de la vie communautaire des apôtres à ce moment-là parce qu'en effet suivre Jésus, ça veut dire aller mourir, mourir pour vivre, pour vivre de sa gloire. Donc vous voyez, c'était un peu ce que Jésus a entendu à un certain moment quand Jacques et Jean vont lui demander quand tu seras dans ton royaume, place-nous en ta droite, en ta gauche. C'était les trois du conseil de Jésus, Pierre, Jacques et Jean qui voulaient le pouvoir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire que pour arriver à être les premiers, qu'ils soient les derniers, qu'ils soient les refus, les émarginés, les rejetés de la société, comme ici, comme le condamné, condamné qui n'a pas de reconnaissance, qui est même accusé, qui même doit arrêt contre tout combat. de ses amis, de ses frères qui vont parler mal de toi, qui vont dire peut-être des choses négatives. Qui n'a pas vécu ça ? Moi, si vous voulez, je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires. Mais nous ne sommes pas appelés à être victimistes. Oh là là, être chrétien, combien c'est difficile. Non, Jésus ne veut pas ça. Mais il veut que nous, on suive Jésus dans cette autorité, dans cette fermeté, dans cette joie qui est justement la joie de le reconnaître, le véritable Messie. Vous voyez pourquoi il avait demandé le silence ? Parce qu'il avait vu que la conversion encore avait besoin de quelque chose, avait besoin de la mort. Et parfois, on n'arrive pas à tenir le Saint-Esprit dans notre vie qui nous donne d'attendre la condition divine. C'est parce que, en effet, nous sommes encore des gens qui laissent le vieil homme prendre sa place. Et combien de fois je vois même des gens, des prédicateurs faire n'importe quoi. Et Jésus dit, bon, ne regardez pas la réputation, la gloire, accepter d'être considérés les derniers, accepter d'être libres, mais pleinement libres. On s'en fiche de ceux qui pensent de vous. Jésus a besoin des personnes qui n'ont pas besoin du succès, mais ont besoin d'annoncer l'évangile de la gloire. et après, il va conclure quelque chose. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Waouh ! L'homme est évalué pour la vie qu'il a donné, qu'il a pratiqué, pas pour les idéologies qui nous font devenir méchants, critiques, qui nous font devenir diffamateurs, qui nous font devenir comme des stratèges, des dictateurs, des abusateurs du pouvoir, de l'autorité que Dieu nous donne ? Non, c'est la pétitesse. C'est la pétitesse des béatitudes qui n'est pas une idée, a besoin des pratiques, il y a besoin des choses concrètes, c'est-à-dire se faire don, le don de son existence qu'il nous réalise pleinement et vraiment. Vous voyez, c'est très important, frères et sœurs, comprendre cet évangile. Parce que souvent, j'entends la phrase que saint Augustin disait, chercher de répondre à quoi bon l'homme gagne-t-il le monde entier s'il perd de sa vie ? Et saint Augustin disait qu'est-ce qui peut empêcher sur ce chemin l'échec final, la mort, qui met fin à tout ? À quoi bon vivre si en effet Dieu ne nous permet pas de vivre toujours ? Saint Augustin se pose cette question très importante, très fondamentale. Jésus nous offre la possibilité, l'espérance de briser ce mur qui se dresse devant nous. Toutefois qu'il est doute de la chair, il nous met contre sa volonté, la volonté de Dieu. Il y a un cheminement inverse à nous parfois que la chair trace, c'est le cheminement du déni. Soyons prudents, Jésus, il nous donne de régner quoi ? Précisement, il ne nous demande pas de régner nos possibilités authentiques, nos valeurs humaines, mais de la partie malade de nous-mêmes. Que c'est ça qui peut devenir le pont pour faire de nous des ennemis de Dieu, pas des disciples de gloire. C'est-à-dire qu'il cache à nous dans la chair le vieil homme qui, tôt ou tard, quand il va sortir, il va bloquer la puissance de Dieu. Et donc, la Bible, il nous le dit bien, l'égoïsme, la cupidité, la convoitise, la conco-puissance, c'est-à-dire qu'elles sont tous des choses qui nous rendent incapables d'aimer parce que ce sont des choses qui nous bloquent, qui nous rendent esclaves et donc qui ont besoin de libération, de délivrance. C'est Saint Paul qui disait « Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié leur chair avec ses convoitises » en Galate 5, 24. Les disciples du Christ ont crucifié le vieil homme pour faire ressortir le nouveau, le nouvel homme, la nouvelle vie. Le vieil homme pour faire ressortir le nouveau a besoin de rassembler à Jésus, d'être condamné, de porter la croix à l'image de ce Dieu qui accepte de mourir par amour de notre amour comme dira Saint François d'Assise. Mais c'est ça qui nous fait une candidature à la vie éternelle. L'homme qui est en effet esclave de sa chair et qui personne commence à dire « Oh, mais ça, ça faisait partie du début de mon cheminement. Maintenant, moi, je suis saint. » Et attention, ceux qui commencent à dire ça parce qu'ils sont responsables d'un groupe, parce qu'il y en a quelqu'un dans les paroisses qui lit les lectures à Lambon ou je ne sais pas quel autre privilège d'annoncer, d'évangéliser. Et soit humble. De l'humilité que le proverbe nous dit que c'est l'humilité qui précède la gloire de Dieu, pas ta gloire. En réalité, il ne s'agit pas d'une aliénation, mais d'une sorte d'état chronique d'aliénation. Vous comprenez ? Le vieil homme, en effet, s'il n'a pas vraiment une conversion, une ouverture du cœur, un changement, il va revenir. Il va empêcher, justement, ce royaume de Dieu. à ce point-là, régner soi-même pour qui et pourquoi ? Jésus nous répond à cause de moi, par amour de Dieu, c'est-à-dire à cause d'un choix que nous faisons, le choix de Dieu à la place de nous-mêmes, de nos projets, de nos succès, de notre argent, de tous ceux qui nous pouvons accumuler. Eh oui, à cause de l'espérance que le Seigneur nous offre au-delà de la mort. Pas ici, tellement que le Fils de l'homme viendra dans la gloire du Père et alors il donnera à chacun la récompense de sa conduite. Ce ne sont pas les premiers des deuxièmes catégories. Les couples qui, après avoir rencontré le Christ, commencent à dire « Ah, mais moi, je ne peux pas vivre comme ça, je ne te supporte plus. » Qu'est-ce qui l'a changé ? Le Christ est toujours là ? Le Christ qui va te donner le prix après la mort ? Non, nous ne voulons pas cela. Nous voulons peut-être d'autres choses. Nous voulons vraiment suivre la chair et toutes ces convoitises et tous ces trucs qui ne font pas de nous des hommes, des femmes heureux, qui ne nous donnent pas ce que Jésus a dit à Pierre « Heureux-tu ? » car tu verras Dieu, le cœur pur. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin de purification. On a besoin de prendre la croix, de soulever comment condamner la croix pour le suivre. Jésus parle de la croix des disciples après avoir parlé de la sienne. C'est-à-dire que lui s'est fait modèle et nous demande d'être aussi nous modèle des autres. Voilà qu'est-ce que ça veut dire être disciple et faire les disciples. mais nous donne aussi l'assurance. Si tu fais ceci, tu passeras la mort mais le troisième jour, tu ressusciteras. Ce troisième jour, ses disciples ressusciteront également comme lui. c'est ça la force de son message, de son évangile. C'est cet événement de la mort et résurrection du Sauveur qui est la source et le modèle de notre conversion, de ce qui, en effet, nous amène à vivre de sa gloire. Alors, dans ce dimanche, vivons vraiment le mystère de la mort et la résurrection. Peut-être vous allez à la messe, sûrement, vous allez à la messe qui nous donne justement de vivre cette puissance de Dieu pour tirer le courage et le suivre pour offrir, donner notre vie comme sacrifice vivant à Dieu et apprendre de lui à retrouver en lui la vie éternelle. Très bien, avec cela, je m'arrête et je vous donne rendez-vous à dimanche prochain pour le podcast du dimanche. N'hésitez pas à le partager, à l'envoyer à vos amis, particulièrement à ceux qui souffrent parce que la souffrance peut être offerte pour le salut des âmes, justement, pour la gloire de Dieu et ça nous permet de mourir pour vivre de sa gloire et qu'est de lui. Amen et bon dimanche à vous tous et à bientôt. Sous-titrage